Ma principale préoccupation, c'est sa silhouette. Si je pars du principe qu'il portait plus de 20 kilos sur le dos, qu'il avait les pieds aspirés par la boue, etc., j'ai obligatoirement un personnage qui va être courbé dans le dos. Il avait une cartouchière qui pesait je ne sais combien, il en avait deux devant. Tout ça, c'était lourd, 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 lourd. On va rajouter les bandes molletières, les pieds dans la boue. Dessiner au plus près le quotidien des poilus et raconter la guerre, c'est devenu en 40 ans le sujet de prédilection de Jacques Tardy. Grand prix du festival d'Angoulême en 1985, ce fils et petit-fils de soldat a signé plus d'une cinquantaine d'albums. D'Adieu brin d'avoine, publié en 1974, au dernier assaut qui vient de paraître. Ça, c'est le poilu avec son bidon. Je viens voir les boutons, les martingales, comment ça fonctionne. Il y a le fusil. Pour se soustraire au bruit du monde, Jacques Tardy travaille dans la pénombre de son atelier, dans le 20e arrondissement de Paris. Chaque journée débute par le même rituel. Je descends vers 8h30-9h avec mon café dans lequel je vais tremper des biscuits secs pour ne pas perdre de temps à me beurrer des tartines, etc. Et je me mets à ma table de travail. Et là, premier coup d'œil, je vois tout de suite ce qui ne va pas, les erreurs commises, ce qui sera à retoucher, voire même à recommencer. La journée qui commence vers 8h, 8h30 peut se terminer à 2h, 3h du matin. Cet endroit, c'est une sorte de grotte, c'est un abri. Je sais que c'est ici que je suis le mieux. Ici, Jacques Tardy a réalisé les deux derniers tomes des aventures extraordinaires d'Adèle Blancsec, une série culte vendue à près de 5 millions d'exemplaires et adaptée au cinéma par Luc Besson en 2010. Adèle, il s'agissait d'une parodie de romans feuilletons de type Arsène Lupin, etc. que j'aimais beaucoup quand j'étais gamin. Et c'est aussi dans l'enfance que naît la fascination du dessinateur pour la Première Guerre mondiale. Ma grand-mère me racontait des horreurs que mon grand-père avait vécues dans les tranchées. Les grands-pères que j'avais connus. À cette époque-là, j'avais 6 ans, 7 ans, je n'avais vu aucune image, aucune photographie, rien, aucune représentation de la Première Guerre mondiale. Et quand j'en ai vu, j'ai tout de suite plaqué ce grand-père. C'était lui, le poilu, mon pépé. Je vais chercher mes sources dans des documents photographiques, dans des écrits, ces fameux journaux de soldats qui, quelquefois, n'étaient pas destinés à être publiés. Ici, à la gare de l'Est, il y a ces deux photos, je trouve, extrêmement touchantes. Il y a ce couple avec ce bébé. Ils sont là, visiblement, ils vont s'embrasser. Et sur la photo suivante, ils font en larmes. Et je trouve ça extrêmement touchant. Et c'est eux que j'ai envie de faire vivre. Il y a tout dans cette photo. C'est ça qui peut m'amener à raconter une histoire. Un manque de papier. Le dessin est au service du récit. Il faut avoir un dosage, c'est-à-dire que le dessin ne se remarque pas trop, qu'il remplisse sa fonction, qu'il soit à sa place et qu'il serve la narration. Voilà. Alors ça, vous voyez, ce paquet-là, voilà. Ça, c'est un album. C'est le dernier assaut. Pour faire un album comme ça, il faut à peu près un an, un an et demi. Un an et demi, donc, pour raconter l'histoire d'Augustin Broutille, brancardier, embourbé en 1916, dans les champs de bataille de la Somme. Et c'est avec ce soldat que Jacques Tardy plonge au cœur du chaos. Ce personnage s'est défini avec son nez un petit peu cabossé, une barbe. Et on peut remarquer qu'il change. Au bout d'un certain nombre de planches, le profil a bougé. À un moment, je l'ai dessiné rapidement. Je l'ai peut-être ancré en n'étant pas très précis. Et puis voilà, je l'ai gardé comme ça. Non loin de la table à dessin de Jacques Tardy, le piano de Dominique Grange s'accompagne. La chanteuse a composé un album, 14 titres, qui accompagnent le dernier assaut. Il me lit des trucs, voilà, je suis complètement, je baigne dedans, ça me serait difficile de ne pas ressentir une inspiration. On l'appelait Brancobroutille, ce brancardier du régiment. C'est tout cet héritage qu'on a reçu, ce qu'on nous a transmis, de cette souffrance, de cette réalité inepte qu'est la guerre, qui ressort aujourd'hui. Et qu'on a eu envie d'exprimer ensemble, de façon différente, avec chacun notre stylo. C'est une espèce d'osmose pendant ce temps de création. Et donc voilà, ça a donné le dernier assaut, qui est notre petite œuvre en commun. Avec la Première Guerre mondiale, les sujets d'indignation ne manquent pas. Et normalement, bon j'ai dit que c'était le dernier assaut, parce que ça fait vraiment très longtemps que je travaille là-dessus. Mais il y a encore énormément de choses à faire.